Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Keyas. Alors écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de réception. Je ne vais pas vous mentir, au début, je n'étais pas très très certain de l'affaire. Finalement, je l'ai faite quand même, puisqu'on a récupéré pas mal de trucs qui iront dans notre collection de scellés. Donc ça, je vais vous montrer vers la fin. Du coup, on va commencer tout de suite. Bon, on va faire très vite sur les boosters, parce que vous savez que nous, en fait, quand on fait des réceptions, on aime bien les boosters. Donc on a repris 36 Vigar Spectral sous blister. D'ailleurs, je n'ai pas tout pris, c'est vraiment histoire d'avoir de la place. On a pris, par contre, oui, alors là, on n'a pris que deux petits diamants-perles aux majestueuses. On n'en a pris que deux, parce qu'il n'y en avait que deux. Donc voilà, on verra ça avec vous, ça c'est sûr. Sur ceux-là, il n'y a pas de problème. On a pris ensuite du Tempête, qui m'avait porté quand même chance la dernière fois, souvenez-vous, avec le petit Reggie niveau X. Donc voilà, on verra là ce que ça va donner. Ensuite, on a aussi pris un lot d'étincelles. Donc x36 tout le temps, sauf le Tempête. Le Tempête, bon, ça, ce n'est pas du 36. Donc un lot d'étincelles. Bon, la série est complète, mais comme dit, il y a les Dracaufeux là-dedans. J'adore, d'ailleurs, Dessy avait ouvert un booster totalement au pif d'étincelles. Elle a quand même chopé la méga Dracaufeux, la 69, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est celle qui est secrète, sauf que là, elle n'est pas secrète. Donc c'est pour dire que, voilà, allez, ça pourrait le faire, ce serait top. Franchement, ce serait top. Donc ensuite, on a aussi repris un petit lot d'explosion plasma. X36, bon, maintenant, je n'ai plus besoin de le dire, vous le savez. Tac, on va mettre ça là. Et ensuite, on a pris un petit lot de 36 boosters de noir et blanc, trésor légendaire. Donc c'est une série qu'on n'avait même pas encore commencé. D'ailleurs, Sheen, si tu passes par là, je te l'avais dit, il fallait qu'on commence cette série. Donc du coup, voilà, on va la commencer. Et puis, voilà, écoutez, c'est déjà tout au niveau des boosters. Donc maintenant, on va poursuivre. Ce sera rapide. Attendez, je vérifie juste que je n'ai rien oublié à certains endroits. Non, ok, on est bon. Donc, là, on va partir en fait sur la collection de scellés. Donc c'est des objets qu'on a récupérés, donc qui resteront scellés. Attendez, je vais pousser ça. Ça, on pourra les mettre après en fond. Tac, on va mettre ça. Donc je suis désolé, vraiment, pour ceux qui n'aiment pas les réceptions. Mais au pire, voilà, vous n'avez pas besoin de regarder, je veux dire. Donc on commence notre petite collection de scellés avec un deck de diamants et perles aux majestueuses. Donc en français. Avec le petit... Pfff, attendez, Givrali. Voilà, pardon, c'est Givrali. Donc voilà, là, il est juste un peu déchiré. Bon, ça me fait un peu chier, perso. Mais voilà. Pardon. Ah, ça y est, ça recommence. Donc voilà, celui-là, là, c'est très bien. Ensuite, on a complété un peu le bloc EX, du coup, vu qu'on a récupéré le deck de Gardin du Pouvoir avec, voilà, excusez-moi, Gryena, c'est ça ? C'est Gryena ? J'arrive pas. Ouais, c'est Gryena. Et le petit Terraclope. Comme ça, au moins, ça... Pardon. Oh là là, 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 là. Donc ça, c'est complété. Voilà, ça, c'est bon. Ça restera dans notre collection scellée. Donc ça, on n'ouvrira pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, on n'ouvrira pas. Ensuite, ça, pour moi, par contre, c'était pas les plus rares. Du coup, pour moi, les plus rares, c'est plus ceux-là. Ah, c'est beau de voir ça. Des decks, donc d'Appel des Légendes. Scellés, français, avec le petit booster dedans. Mais bon, on n'ouvrira pas ces collections scellées. Donc voilà, il y a le petit boule de nœud. Et bien entendu, il y a le Lucario. Donc voilà, ces deux decks, sincèrement, j'ai toujours eu du mal à les trouver. Je crois même qu'en fait, je ne les ai jamais vus avant. En scellés, tout ça. Ok, j'en ai déjà vu qu'ils vendaient le carton. Mais bon, il ne faut pas déconner. Donc voilà, ça, en même temps, ça nous fera des petits fonds. Ça nous fera des petits fonds, parfois. Et puis voilà. Donc ensuite, on va terminer avec des cartes. Oui, c'est très rare en fait qu'on prenne des cartes. Mais celles-ci sont juste d'une beauté sans pareil. Donc normalement, ceux qui ont déjà vu une vidéo de Sandash où il présentait les luxuries, il en avait reçu trois. Donc vous devriez savoir que ça, en plus c'est écrit, ce sont des luxuries. Donc voilà, on va tout de suite les retourner comme ça en même temps. On pourra les faire. Donc il y en a pas mal. Oui, par contre, il y a de super reflets là-dessus. Comment je pourrais faire ça ? Attendez, si je... Oula, attention, attention, il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe. Je vais faire ça comme ça, peut-être. Donc voilà. Alors on est parti avec le petit Noctali. Franchement, ces cartes en plus sont magnifiques. C'est vraiment... Donc ensuite, il y a le petit Givrali. Elles sont vraiment belles. C'est incroyable. Le petit Voltali, vous vous doutez bien. Maintenant, le reste, ce sera toutes les Evolies et évolutions. C'est vraiment pour Dessie parce qu'elle adore ses Pokémon. Donc là, il y a le petit Evoli. Trop choupinou aussi. La Qualy, franchement, est super jolie. La Qualy est vraiment beau. C'est terrible de... Je trouve vraiment que le mec qui a fait ces cartes-là, il s'est gavé. Ce n'est pas des officiels ni rien du tout. Mais il s'est vraiment gavé. Elles sont magnifiques. Vraiment, vraiment magnifiques. Je vous mettrai peut-être le lien en description de son eBay. Mais si je ne dis pas de bêtises, ça part très très vite. Donc je ne suis même pas sûr qu'il y en aurait encore. Il faudra que je regarde. Mais au pire, je vous mettrai le lien. Il n'y a pas de problème. Donc la petite Mentali. Bon, celle-ci, ce n'est pas ma préférée. Mais elle est très belle. Il ne faut pas déconner. Donc la petite Nymphalie ensuite. Elles sont vraiment merveilleuses, ces cartes. La Philalie. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Philalie. Oui, c'est ça. La Pyroli. Alors celle-ci, par contre, elle est super jolie. Elle est vraiment belle. On enchaîne avec la petite Florizar. Donc là, vous vous doutez bien que normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Il y a Herbizar et Bulbizar. Donc voilà. Donc en plus, ce sont les vieilles illustrations. Donc ça, c'est chouette aussi. Voilà, moi, c'est juste un kiff. Le petit Carapuce. Mais on s'est lâché. Franchement, chez lui, les cartes sont tellement belles. Le Carabafe. On les mettra sous double et triple protection de toute façon par la suite. Le petit Tortank. Enfin, petit, non. Il n'est pas petit, mais je me comprends. Le Pikachu. C'est le petit Pikachu. Lui, il est petit, par contre. Vous voyez ? Alors, celle-ci est magnifique. Donc, c'est un Dracaufeu. Mais vous voyez, ce n'est pas un Dracaufeu normal. C'est le Dracaufeu Clone Mewtwo. Et cette carte... Pardon, décidément. Ce n'est pas possible. Et cette carte est vraiment super jolie. Pour moi, je trouve que c'est... Ça, c'est une vraie beauté, cette carte. Elle est magnifique. Donc normalement, en plus, si je ne dis pas de bêtises, vous vous doutez bien. Derrière, maintenant, ça ne va être que des Dracaufeu, du coup. Donc, on est parti. Avec un Dracaufeu encore plus beau. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Oh là là, décidément. Désolé. Un autre Dracaufeu. Bon, c'est le même. Mais c'est juste les couleurs. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, derrière, encore un Dracaufeu. Mais ce coup-ci, en mode entièrement doré, normalement, si je ne dis pas de bêtises, l'arrière doit l'être aussi, non ? Non, ce n'est pas celle-ci ? Ah, si, si. Si, si, c'est celle-ci. J'en avais deux. Parle. Tac. Donc, avec l'arrière, entièrement doré aussi. Donc, toujours Pokémon Luxury. Franchement, le mec qui a fait ça, il s'est vraiment gavé. Et voilà. C'est vraiment super joli. Ensuite, il y a celle-ci qui est très, très belle. Attendez, d'ailleurs. Ouais. Bon, on va commencer par celle-là. Donc, le petit Dracaufeu brillant. Bon, voilà. C'est... Voilà. Mais elle est vraiment jolie, quoi. C'est incroyable, en fait. Il arrive à faire des... Je ne sais pas. Écoutez, c'est juste super joli. Voilà. Elles sont juste super belles, ces cartes. Et enfin, la méga Dracaufeu. Si seulement, en fait, il pouvait nous faire maintenant des illustrations comme ça. Vous voyez, où le feu dépasse, déborde et tout. Franchement, c'est magnifique. Ces cartes-là sont trop, trop belles. Voilà. Elles sont vraiment trop belles, ces cartes. Bah, écoutez. Bah, voilà. Bah, du coup, je vous ai présenté vite fait. Et ça, d'ailleurs, pareil. Il y aura certainement des fonds avec ces cartes-là. Parce qu'elles sont, mais, magnifiques. Elles sont magnifiques. Et puis, cette Dracaufeu-là, je suis désolé. Je vais peut-être mettre ça en miniature, tiens. Ouais, parce que c'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment... C'est terrible. Moi, j'adore. Franchement, je suis en kiff total. Je suis vraiment en kiff. Et je comprends que Sendash ait totalement adoré et adoré la petite famille qu'ils ont pris. Je crois qu'ils ont pris le Fantominus Spectrum Ectoplasma. C'est... Ouais, elles sont vraiment magnifiques. Ces cartes sont magnifiques. Bah, écoutez. Bah, voilà. Bah, la vidéo, elle est terminée. J'ai essayé de faire très, très vite. J'ai pas montré tous les boosters, comme ça, en moins. Bon, on verra bien. Donc, il devait pas, à la base, y avoir de vidéo. Mais je me suis dit, bon, vu qu'on complète quand même la collection avec du scellé et tout. Bah, je me suis dit, allez, on va quand même en faire une. Et puis, on verra bien, quoi. Donc, voilà. Bah, écoutez. Donc, moi, je vous dis à demain. Parce que demain, en fait, on va suivre l'idée d'un abonné. C'était Flamyaou, d'ailleurs. Il nous avait proposé, pour la multi-ouverture, de faire 4 boosters de noir et blanc. Et 4 boosters, ou 5, de XY ou Soleil et Lune. Donc, je pense que demain, on va se faire 4 vigueurs spectrales. Et en noir et blanc, je ne sais pas encore la série. Je verrai. Donc, voilà. Bah, écoutez. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Voilà. Moi, je vous dis, profitez à fond de votre passion. Portez-vous bien. Et on se reverra très, très bientôt. Bah, demain, quoi. Allez. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada